Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour voquer ce programme du samedi 12 janvier. Le quintet aura lieu sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, il s'agira du prix du Faurès, une belle épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge bien connus à ce niveau. Ceux du premier poteau flirtent avec la barre des 300 000 euros, ceux du deuxième, en tout cas les plus argentés du deuxième échelon, ont déjà dépassé les 500 000 euros de gains. Voici mon pronostic, j'ai placé en tête le numéro 11, Kopec, qui est désormais sous la férule de Jean-Michel Bazir, un cheval compliqué en début de carrière, mais il semble s'amender, il fait face ici à un bel engagement en premier échelon, sa forme est sûre. Sachez également qu'il sera déféré les 4 pieds pour cet objectif dans ses conditions, comme il est en forme et qu'il a prouvé qu'il avait la pointure d'un lot comme celui-là, je le placerai en tête et se fasse à ses cadets. On lui opposera le numéro 9, Rude Leroux, comme vous le savez, Patrick Martin est un habitué de notre rubrique Canal Tufradio, il était confiant la dernière fois, le cheval lui a donné raison en s'imposant avec la manière, il est depuis resté au mieux, un seul qui doit bénéficier impérativement d'un parcours caché, auquel cas il est capable de placer une bonne pointe de vitesse finale, attention à lui, il est déféré les 4, si le bon parcours caché, sa pointe de vitesse doit faire des ravages. Le numéro 2, René Laine, c'est la compagne d'entraînement de Rude Leroux, il se vale, René Laine est peut-être plus dure à l'effort, capable de faire un dernier, qui est 600-700 mètres toute seule, sachez qu'elle a prouvé également qu'elle avait la pointure d'un lot comme celui-là, elle aussi réalise un excellent meeting, Patrick Martin en escompte une confirmation suite à son dernier succès. Le 6, Sage de Guérinière, je l'aurais sans doute placé en tête de ma sélection si le cheval s'était présenté déféré les 4 au départ de cette épreuve, cela dit il sera ferré, il a le potentiel pour jouer un premier rôle dans ce lot, reste à savoir si le fait de le courir avec des fers peut l'empêcher de s'imposer. Le numéro 5, Cœur de Lente, qui vient de conclure dans le proche sillage du Copec, mérite également une mention favorable, un cheval qui répète généralement ses courses à ce niveau de compétition. Le 10, Supervisor, également un bon cheval, l'un des meilleurs du centre-est, il revient à Vincennes avec des prétentions. Le bémol, c'est qu'il a tendance à partir assez moyennement, ce qui le contraint ensuite à faire des efforts, là où d'autres se ménagent. Donc dans ces conditions, en classe pure, il a parfaitement les moyens de terminer dans les 5 premiers, mais son départ sera sans doute primordial. Le 4 dans cette épreuve, c'est Quickmaster, attention, il a pointé le bout des naseaux une dernière fois, terminant correctement, confié à Pierre Vercouis qu'il connaît bien, je pense capable de venir pimenter les rapports d'un quinte et plus. Tout comme le 17, Sonalsan, un cheval qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, je le préfère quand il part en tête de course, car c'est un cheval qui aime animer les courses auxquelles il participe. Ici, il doit rendre 25 mètres, mais attention, il est en forme, il est déféré les 4 pieds, et s'il peut venir se porter dans le groupe de tête assez rapidement, il doit falloir compter avec lui. Résumé chiffré pour cette compétition, le 11, le 9, le 2, le 6, le 5, le 10, le 4 et le 17. Suite du programme à Vincennes, dans cette réunion 1, dans le Prix de Croix, un groupe 2 qui rassemble les meilleurs ou certains des meilleurs U actuels sur la scène hexagonale, nous retrouvons au départ le 211, un mec d'Érypré, convaincant lauréat du Criterium Continental, une performance qui lui a d'ailleurs permis de gagner son billet qualificatif pour le Grand Prix d'Amérique. Le cheval, ici, doit pouvoir confirmer, c'est sans doute le meilleur de la promotion, en tout cas l'un des 2-3 meilleurs, avec Uniquic qui devra ici rendre 25 mètres. Mais attention à lui, je le pense capable de confirmer dans ce lot, en tout cas de son comportement, permettra à son entraîneur Fabrice Loi de courir ou de ne pas courir dans l'épreuve phare du calendrier. Et le dernier dimanche de janvier, le 211, un mec d'Érypré, même Ferré, contrairement à la dernière sortie, me semble capable de jouer les premiers rôles. On lui posera le 209, Huland Duval, et le 210, Youpont Quick, qui viennent de terminer dans son sillage dans le Criterium Continental. Et attention, attention au 206, un amour de fort. Quatrième de l'épreuve référence, le groupe 1 précité, qui a très bien fini ce jour-là. Je le pense ici, capable de prendre sa revanche sur les chevaux précités. 211, 206, 209 et 210. Dans l'autre temps fort de ce programme, autre groupe 2, le prix Maurice de Guest, qui s'adresse à la jeune génération, celle qui vient de prendre 3 ans. On reprendra en confiance le 510, Hakim Ducavert. Régulièrement placé en début de carrière, le cheval a désormais trouvé sa vitesse de croisière. Il reste sur plusieurs succès, et dont un convaincant dans le prix Emmanuel Margouti, où ce jour-là, il a gagné de bout en bout, laissant ses rivaux à la distance et les tenant en respect tout au long de la ligne droite. A mon avis, c'est le chef de file incontesté désormais de sa promotion. Il doit pouvoir confirmer dans ce lot, d'ailleurs, Franck Hahn, son mentor, est bien armé avec les jeunes, Vanika Duruel, Hakim Ducavert. Il faudra donc compter avec lui au cours des prochaines années, le 510, Hakim Ducavert. L'opposition, on pourrait citer Atlas de Joude et Artis de Joude, les numéros 9 et 7, qui viennent de terminer 2e et 3e du prix Emmanuel Margouti. Mais attention, je leur préférerais Un Mysterious Love, le numéro 3, qui a terminé 2e de cette course référence de Margouti, où ce jour-là, il a été disqualifié après enquête. Notez qu'il avait été contraint de progresser néovent à la hanche du futur lauréat tout au long du parcours. A mon avis, ici, s'il bénéficie d'un meilleur parcours, et s'il est bien qu'à lancer l'enseignement pour finir, il peut, pourquoi pas, donner chaud à Hakim Ducavert. Donc le 510, Hakim Ducavert, le 503, Un Mysterious Love. Je leur associerais Artistic Charm, qui a terminé 3e de la course référence, avant de se montrer fautif aux abords du poteau, ce qui lui a valu d'être disqualifié. Quoi qu'il en soit, il a prouvé ce jour-là qu'il valait les 4 heures de sa promotion, mieux vaut donc le racheter. 510, 503 et 502 pour les places, un peu plus loin, je citerai le 9 et le 7. Voilà pour le programme de ce samedi 12 janvier, un programme de qualité, comme il le sera également demain, à l'occasion du prix de Belgique, une réunion dominicale à Vincennes, une nouvelle fois de toute beauté. Très bon jeu à tous, bon début de week-end et à demain.